Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est à présent rendue à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre l'interrogatoire là où j'étais arrivé avant la pause. Dans ma dernière question, je ne vous ai pas demandé de reconfirmer ce qu'avait dit Pol Pot au Congrès au sujet de la réouverture des marchés et du retour de la population en Phnom Penh. Ce que je veux savoir, c'est si après cette réunion, au cours des trois derniers mois du régime du Campuchia démocratique, à savoir octobre, novembre, décembre 1978, le parti avait effectivement remis en circulation de la monnaie et réouvert les marchés au cours des trois derniers mois du régime. Est-ce que cela a effectivement eu lieu ? Réponse. C'est ce qu'il a dit. Question. Je comprends bien que c'est ce qu'a dit Pol Pot. Et ma question est la suivante. Est-ce que cela s'est passé dans les faits en octobre, novembre ou décembre 1978 ? Est-ce que la monnaie a été remise en circulation ? Est-ce que les marchés ont réouvert au cours de cette période ou bien non ? Quelqu'un a une réponse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'après le congrès, j'ai quitté Pol Pot. J'ai quitté Plompen. Question. Bien. Revenons au document dont vous venez parlé, lequel avait été annoncé par Pol Pot au Congrès. Au Congrès, vous avez confirmé que ce document vous avait été remis et que vous étiez rentré dans votre secteur du Mondol-Kiri et que vous aviez donné des instructions à ce sujet, à la population. Monsieur le Président, j'aimerais faire apparaître à l'écran le document suivant, E3-7764. Je vais vous donner les ERN Bertrand en Khmer 000-79-280, en anglais 275-218 et en français. ERN 00623-529. 00623-529. Nous aimerions aussi faire afficher cette page à l'écran. Le Président, allez-y. Monsieur Sassaroun, je vais vous donner lecture d'un extrait de ce document qui, d'après ce que vous avez dit, a été annoncé lors du Congrès, un document qui vous aurait été remis ainsi qu'aux autres représentants, et document sur lequel vous avez donné des instructions dans votre secteur. Je lis. Quatrièmement, pour ceux qui se sont alliés à la CIA ou au KGB entre 75 et 78, concernant ceux qui se sont alliés à eux après la libération, le parti va les répartir en deux catégories. Première catégorie, ce sont ceux qui sont récalcitrants et qui continuent de mener leurs activités contre le PCK, les autorités révolutionnaires de l'État, les paysans, travailleurs, le régime socialiste collectiviste, le peuple kampouchéen, ainsi que le régime kampouchéen. Ces gens seront punis pour leurs activités traîtresses, mener délibérément de façon résolue en s'opposant à la position du parti. Ensuite, ceux qui servent la CIA et le KGB, ces gens ont clairement marqué leurs frontières, et de ce fait, le PCK doit les anéantir. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'a dit Paul Pott concernant cet aspect de la politique lors du Congrès de septembre 1978 ? Réponse. Les juges d'instruction m'ont lu ce document. C'est le même document qui avait été remis aux participants lors du Congrès de septembre 1978. Et, do you recall whether there were in fact further arrests of alleged traitors or enemies et d'autres arrestations de traitors ou en les légués dans le secteur de mandul-kiri ? Après le Congrès de septembre 1978 ? Non, il n'y a pas. Après septembre 1978, personne n'a été arrêté. Je voudrais essayer de reprendre votre rapprochement sur ce sujet en tournant maintenant à quelques événements d'aujourd'hui en 1978. À la fin de l'année 1978, vous avez fait un autre voyage jusqu'à Phnom Penh ? Je pense que je l'ai oublié car c'était il y a très longtemps, le procureur. Mr. President, if I can read from the first interview given by the witness to the co-investigating judges, which is document E3 slash 367, and the reference is at Khmer ERN 00251 439, English ERN 00278 696, and French ERN 00486 012. And if we could put that on the screen. s'il était possible d'afficher le document écran. You may proceed. In your first interview with the co-investigating judges, you made the following statement. Quote. About one or two weeks before the Vietnamese fighting and occupying Phnom Penh, I received one telegram from Pol Pot. I did not see any copying to anyone, calling me, Sophia, Talan, and Talok to a meeting in Phnom Penh. End of quote. Does this refresh your recollection about a meeting that you were called to attend in Phnom Penh in the latter part of 1978? Une réunion à laquelle vous auriez participé à Phnom Penh à la fin de l'année 1978. Matt. Réponse. Yes, we went to the meeting. Oui. Nous sommes allés à cette réunion. The names of mentions are correct. Et les noms que vous avez mentionnés sont en effet les bons. And is it correct that you were informed to go to this meeting by a telegram that you received from Pol Pot? C'est par telegram envoyé par Pol Pot que vous avez été convoqué à cette réunion? Matt. Réponse. Yes. A telegram was sent to me, calling me to a meeting. Un telegram a été envoyé par lequel j'ai été convoqué à une réunion. And did that telegram identify the other cadres from the sector that were also to come to Phnom Penh? Et eux aussi convoqués à la réunion? Et eux aussi convoqués à la réunion? Réponse. No. There was not. Only those I said earlier. seulement ceux que j'ai mentionnés. Yes, that's what I was asking you. For example, did the telegram specifically identify Ta Sophia as one of the people who was to come to Phnom Penh? A-t-il été identifié par nom comme étant une des personnes qui devaient venir à Phnom Penh? Matt. Yes. Réponse. It was — the name was clearly identified in the telegram. Le nom était clairement précisé. Do you recall that Question. The Deputy Secretary of Division 920, Tak Kim, was also called to go on this trip with you? I forget all about it. J'ai tout oublié. Do you remember who you met with in Phnom Penh? Souvenez-vous, qui vous avez rencontré quand vous êtes arrivé à Phnom Penh? Matt. I went — rather, I met with Paul Pott. J'ai rencontré Paul Pott. And do you recall whether there were also other leaders present at the meeting from Phnom Penh? Et vous souvenez-vous, si d'autres dirigeants avaient participé à cette réunion? À Phnom Penh? No, I turned — they're going to Paul Pott. No, I don't think so. That was only Paul Pott. Mr. President, if I can read another short excerpt from that same interview, which is E3 slash 367, and it's a continuation of the same pages that I mentioned just before. Mr. President, you may proceed. Mr. Sausseroun, in your interview with the investigating judges, continuing on the subject of the same meeting or the same trip to Phnom Penh, you made the following statement. Quote, the four of us flew to meet with Paul Pott, Son Sen, and Noon Chea at the same Paul Pott's office behind the Royal Palace. Do you confirm that that is an accurate statement as to who you met with when you arrived in Phnom Penh? Mr. President, I stand by my statement before the co-investigating judges? Sir. Je confirme ce que j'ai dit au couche d'instruction. Il faisait partie des forces militaires au niveau du régiment. L'interprète corrige au niveau du bataillon. Est-ce qu'il était le commander de l'un des deux battalions dans le secteur 105 ? Oui, il était au bataillon, mais je ne me souviens pas du numéro. C'était il y a l'autre. Mr. President, I'd like to read and ask the witness about a statement that has been made by Talan, the person he just identified who accompanied him on this trip, to see if that refreshes his recollection. The document is D125D slash 151. And the specific sites are Khmer 00236 734, English ERN 00244 338, and French ERN 274 832. If I may proceed. Yes, you may proceed. Mr. President, Talan has made the following statement about the trip that you went on. One day in 1978, I was asked by Tha Sopiya and Tha Sarun to board an airplane to go to Phnom Penh. Accompanying them were Tha Kim, the deputy of Division 920, Tha Lor, identified as Tha Lange's elder brother and member of the Sector 105 Committee, and Tha Veng. When we arrived at Pochettong Airport, they detained Tha Kim. One night later, I saw they called Tha Sopiya to get in a car and drove away. He disappeared since. End of quote. Does this refresh your recollection that Deputy Secretary Kim of Division 920 was also called to go to Phnom Penh, and that he was arrested immediately upon your arrival at the airport. And that he was arrested immediately upon your arrival at the airport. Man. Réponse. Yes, I can recall that when we arrived in Phnom Penh. Lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh. He was taken away, but I was not aware of the reason why. Je ne savais pas pourquoi. He was driven away. Il a été emmené en voiture. Question. Qui est venu le chercher à l'aéroport et l'a emmené? Qui est venu le chercher à l'aéroport et l'a emmené? Réponse. I did not know who they were. Je ne les connaissais pas. Question. How many people were there who took away Tha Kim? Combien de personnes ont emmené Tha Kim? Réponse. Aye. I cannot recall the number of people were there. Did you ever see Tha Kim again? Have you ever seen Tha Kim? Réponse. 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 Can you tell us what happened to your brother-in-law, Tasopia, on this trip? During our trip to Phnom Penh, nothing happened. Mr. President, at this time, to again assist in refreshing the recollection of the witness, I would like to read from the OCIG statement of Ham on Sea, which is document E3-366 at Khmer ERN 00242413, French ERN 00283165, and English ERN 00250750. And put that on the screen also, if we may. You may proceed. Mr. Sassaroun, in his statement, Ham on Sea, indicated the following. Quote, Once, when I was meeting with Talorq and Tasaroun, they told me that Tasopia had been taken to study in Phnom Penh. Is it correct that Tasopia was taken away while you were in Phnom Penh? Yes, it is correct. Yes, it is correct. It was said that he was taken to study, but he disappeared since then. He never saw him again. And do you recall when you met with Pol Pot, Nunchaea, and Sun Sen during this trip? Was anything said about Tasopia at that meeting? Mr. President, when you met Pol Pot, Nunchaea, and Sun Sen during this trip? Mr. President, I would like to read from document E3-367, which is the initial interview of this witness by the co-investigating judges. And the excerpt is from Khmer, ERN 00251439, English, ERN 00278696, and French, ERN 00486012. And we would also like to put that on the screen. You may proceed. In your initial interview with the investigating judges, you made the following statement. Quote, Pol Pot told us to try to strengthen our forces and strategies to resist Vietnam. At that time, he did not refer to anyone as a traitor. But he said that Sapir from the military section should stay and work on the military affairs and had the three of us fly back to Konek. Sapir disappeared forever since then. Is that a correct statement of what Pol Pot said regarding Tasopiya at your meeting with him? But this is correct. He said about strengthening our forces to resist Vietnam. This is correct. This is what he said. And did he also make the statement that you indicated regarding Tasopiya needing to stay in Phnom Penh? He did say so. He said that Tasopiya was to stay and work there. But he was never seen again. Mr. Sasaroun, to refresh your recollection of the timing, of this meeting, we have a prisoner log from S-21 which records that Sector 105 member put key alias Sopiya entered S-21 on the 6th of December 1978. For the record, that is document D108-26.280 at Kmer-ERN-00086-832-English-ERN-00789-507. And we also have a S-21 confession of Division 920 Deputy Secretary Chan Kim, which is dated the 10th of December 1978. And it is document D159-3.4. Now, you have stated that your trip occurred one or two weeks before the Vietnamese arrived in Phnom Penh. Does this refresh your recollection that the trip during which Tasopiya and Kim disappeared occurred more like one month before the Vietnamese arrived? Is that consistent with your memory of when your trip to Phnom Penh occurred? I would like you to clarify your question a bit further. Yes, we have records that show that the date on which Sopiya entered – indicating that the date on which Sopiya entered S-21 was the 6th of December 1978. Does that help you recall the time period when you went to Phnom Penh for this meeting? Was it approximately one month before the Vietnamese arrived? I don't remember this issue. I don't remember this issue. It was a long time ago. And have you ever seen your brother-in-law, Tasopiya, since the trip you went on with him to Phnom Penh in late 1978? ... Matt, I met you up. No, I never saw him again after he was captured and said he was to work in Phnom Penh. No. Je voudrais maintenant passer à quelques questions sur le procureur de Pénomme-Crayole security office à Mandelkiri. Can-tu nous dire qui était responsable de superviser le procureur de Pénomme-Crayole security office à Mandelkiri ? Qui était responsable de superviser le procureur de Pénomme-Crayole ? Je voudrais vous expliquer que vous n'avez pas Pénomme-Crayole. Je ne connais pas Pénomme-Crayole. My mistake in pronunciation, I was referring to Pénomme-Crayole security office. Can-tu tell us qui était responsable de superviser le procureur de Pénomme-Crayole ? C'était Saupière. Il n'y avait que Saupière. Et à qui Saupière rendait-il compte ? At the time, he reported to the chief of sector. He reported to Ta Lang. Can you tell the chamber who Ta Lang was ? Pouvez-vous dire à la chambre qui était Ta Lang ? Ta Lang was the secretary chief. Le chef du secteur. I was not asking about Lang but I was asking about a different person, Ta Lang , spelt in English spelling L-E-N-G . Do you recall a Lang who is located at the Pénomme-Crayole office ? Il était au bureau de Plumkaon. Mais il a été à Talane, c'est-à-dire qu'il est venu de Ratanakiri. Je ne sais pas sur ce sujet, lui venait de Ratanakiri. Can you tell the chamber what happened to Talane in 1977 or 1978? I do not know about that. Mr. President, if I can read from the first interview of this witness, E3-367, and the excerpt I would like to read is from Khmer 00251-440, English 00278697 and French 00486013. And we'd like to put that on the screen also. In your interview, first interview with the investigating judges, Mr. Witness, you made the following statement, quote, Division 920 was one of the center's divisions that had the right to arrest both the civilians and military at the sector level. For example, Talane was arrested, end of quote. Do you confirm that this is an accurate statement? Confirmiez-vous? La viracité de ces dires. Yes, I do. This is correct. Yes, I do. As I said to the co-investigating judges. Je maintiens ce que j'ai dit au juge d'instruction. Qu'est-ce que vous souvenez-vous de l'arrestation de Ta-Leng? L-E-N-G. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Comment vous savez-vous que la division 920 avait le droit de arrestation de la civile et de l'arrestation de l'arrestation dans le secteur du Monde-L'Kiri ? Je sais pas ce que je le savais. L-E-N-G, quand il y a eu, il y a eu des arrrestations, c'était la division 922. La division 922 avait le droit de la civile de l'arrestation. C'était la division 922. L-E-N-G. L-E-N-G. Pour le record, Mr. President, nous avons un confession des aveux de l'Arrestation d'Italian secretary in Sector 105, which is document D175-3.70. I want to ask you about another person whose name you've mentioned during your testimony. This was an individual who you identified as the district secretary of Jabbar district, whose name was Cham. Do you recall this person? Responds. Yes, it is correct. Can you tell us what happened to Jabbar district secretary in 1978? I don't know, because at that time I was at the district and did not know much about that. And I didn't know much about this situation. Well, we have a S-21 log titled Prisoners interrogated on the 8th of April 1978. that includes a Yim Kurt alias Cham from Sector 105. And it indicates that he entered S-21 on the 17th of March 1978. This is document IS, 16.101, at Khmer 000, 398, 33, and English 00, 234, 245. Do you recall whether Cham disappeared during the democratic campuchia regime? a disparu sous le régime du campuchia démocratique? Réponse. 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 And finally, Mr. Saussaroun, on Thursday, you claimed that an individual was identified in a telegram that you sent on the 9th of April 1978, which was document E3-1078. You claimed that the person identified in your telegram as the individual responsible for ordering the boat burning incident, the incident of the incident of the boat was still alive, notwithstanding that we have an S-21 record confirming his arrest. If Kang Lin is still alive, as he claimed, can you tell the court where he is? Because as I indicated to you on Thursday, his brother has not seen him since he disappeared after that boat burning incident, if as you say, he is alive, can you tell us where he is? If, as you say, Si, like you said, he is alive, can you tell us where he is? where he is? Matt? I think that... Réponse. As I stated before the co-investigating judges that he is alive in Mundokiri. However, I don't know whether he has been arrest Mais je ne sais pas s'il avait été arrêté, car ces événements remontent à bien longtemps après les années 75 et 76. Quand avez-vous vu Kang Lin pour la dernière fois? Réponse. Réponse. Quand je suis allé dans mon village, Nathan, je l'ai vu, mais je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle je l'ai rencontré. Mais je l'ai vu. Très bien. Très bien, M. Salsaroun, avant de vous conclure, je dois vous poser une question. Est-ce que vous avez quelque réticence à comparer ici en tant que témoin et à déposer contre les accusés? Est-ce que vous éprouvez une certaine réticence à être ici présent? Réponse. Non, je n'éprouve aucune réticence. Il n'y a absolument pas de quoi être réticent. Je l'ai déjà dit clairement. Je l'ai déjà dit clairement. L'appréciation. Quand les responsables du tribunal sont venus vous citer à comparer, pour venir déposer, est-ce que vous saviez que le chef de votre commune leur avait dit que vous étiez mort? Réponse. J'étais tombé gravement malade à la maison et j'ai dû me faire soigner par un guérisseur. La maladie était grave et j'ai dit à mes enfants que je n'allais pas survivre. C'est pourquoi les gens ont pensé que j'étais mort. Merci, M. Saouz-Saroun, je voulais vous laisser l'occasion de parler de cette question et je vais laisser le soin aux autres parties, le cas échéant, de vous poser d'autres questions là-dessus. M. le Président, je l'ai terminé. 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 La parole va être donnée à l'avocat qui a été désigné pour interroger ce témoin. M. le Président, je salue toutes les personnes ici présentes. M. le Président, je m'appelle Tisrina, je représente la partie civile, j'ai quelques questions à poser aux témoins. M. le Président, je tiens à saluer le témoin. M. le Président, je vous ai dit que mes questions vont porter sur la période allant de 1970 à 1975. Lorsque vous êtes rallié à la révolution, initialement, est-ce que vous saviez qui étaient les fondateurs du PSK ? Réponse, non. Question. Pourriez-vous être plus précis ? Vous ne saviez donc pas qui étaient les fondateurs du PSK ? Est-ce bien cela ? Réponse, je ne savais pas qui étaient les fondateurs. Question. La semaine dernière, vous avez été interrogé par l'accusation. On a dit qu'en 1971 et 1972, vous aviez assisté à des réunions. Quelles questions ont été examinées à cette réunion ? A-t-on parlé d'un plan du PSK concernant l'année 1975 ? Réponse, je ne m'en souviens pas, cela remonte à très longtemps. Question. Au cours de ces réunions, a-t-on parlé d'un plan d'évacuation de Phnom Penh ? Réponse, je n'en sais rien, je n'ai rien entendu de telle à ces réunions. Question. Je voudrais passer à la suite. Il s'agit de la période allant de 1975 à 1979. Après que le PSK a pris le contrôle du Cambodge le 17 avril 1975. Est-ce que vous saviez en quoi consistait la politique du parti ? Est-ce que vous saviez comment était structuré le parti ? Est-ce que vous saviez comment différentes personnes étaient nommées à différents échelons du parti ? Ou bien est-ce qu'on vous en a parlé ? Réponse, je n'en sais rien. Réponse, je n'en sais rien. Question. Vous avez déjà dit à l'accusation que vous aviez assisté à des réunions de formation politique. A quelle fréquence avez-vous assisté à ce type de réunion ? Réponse. Après 1975, après la libération, en 1975, j'ai assisté à une telle réunion une seule fois à Phnom Penh. Question. Pourquoi avez-vous assisté à cette réunion ? Réponse, je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'y a convoqué et j'y suis allé. Question. Après cette réunion, vous avez dit que les enseignements obtenus à la réunion devaient être mis en œuvre à l'endroit où vous étiez actif. Réponse. On nous a dit de diffuser et de faire connaître aux villageois les questions abordées à la réunion parce qu'à l'époque, Phnom Penh avait été complètement libérée. La semaine dernière, vous avez été interrogé par l'accusation et vous avez dit que la communauté de commune devait vous faire rapport une fois par mois au sujet de la production et au sujet des questions de logement. What was the crop production like back then ? À l'époque, qu'en était-il du volume de la production ? Réponse. Il fallait donner des explications et des instructions aux villageois concernant les questions alimentaires de logement. Il fallait veiller à ce que chacun ait assez à manger et ait un endroit où se loger. Je voudrais aussi vous aider à vous souvenir de ces événements. Vous parlez bien de la période où vous étiez secrétaire de district. À l'époque, vous étiez secrétaire de district. Et en tant que tel, quel était votre avis sur la production de riz dans les villages ? Réponse. Talang était responsable d'administrer la population. Les gens avaient assez à manger. Il n'y avait pas de pénurie alimentaire. Question. Could you describe the housing condition of the villagers ? In particular, how was a house like ? À quoi ressemblaient les maisons ? Réponse. Réponse. Après la guerre, les gens ont abattu des arbres pour se construire une hutte de fortune. Like that. Question. Question. How was the housing organized ? Comment au logement était-il organisé ? Est-ce que les gens devaient construire eux-mêmes leurs maisons ? Ou bien est-ce que cela a été pris en charge par les responsables ? Réponse. Le chef de secteur donnait l'ordre au chef de commune de veiller à ce que les gens soient bien traités et puissent se loger dans de bonnes conditions. Question. Est-ce qu'il y avait déjà des maisons qui étaient construites et qui attendaient leurs occupants ? Réponse. Réponse. Les villageois devaient construire eux-mêmes leurs maisons et nous autres, les responsables, nous devions nous occuper de la manière dont ces maisons étaient construites. Je voudrais vous demander quelques précisions. Vous parlez des villageois ? S'agit-il des villageois du secteur 105 ou bien d'autres villageois également ? Réponse. Je parle de la population de toute la province. C'est ce qu'on nous a dit. Question. Question. Vous êtes resté secrétaire du district de Pechada. À ce moment-là, est-ce que vous alliez souvent dans le district de Cochignac ? Je voudrais aussi remercier qui était le secrétaire de Cochignac ? Ma question est-ce que vous alliez fréquemment là-bas pour assister à des réunions, par exemple ? Réponse. Pouvez-vous répéter la question ? Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi. Question. Est-ce que vous alliez souvent dans le district de Cochignac ? Réponse. J'y allais une fois par mois lorsque j'étais convoqué à une réunion. Si je n'étais pas convoqué, je n'y allais pas. Question. Qui vous appelait à Cochignac ? Réponse. Réponse. It was ta langue. Réponse. Ta langue. Question. Question. Why meetings were held at Cochignac ? Pour quelles raisons des réunions étaient-elles organisées à Cochignac ? Réponse. Réponse. Le bureau du secteur était situé à Pflouniac ? Question. Au Mont-Pflouniac. Est-ce que le bureau du secteur était bien à Pflouniac ? Réponse. Oui. Réponse. Réponse. Oui. Réponse. 服-la là ? Oui. Vous avez parlé d'un bureau. S'agit-il du bureau 105 ou d'un autre bureau? Le bureau 105 était un bureau commun. Question. Donc, vous avez parlé d'un bureau différent du bureau 105. Pourriez-vous être plus précieux à ce sujet? Réponse. Réponse. Cela s'appelait 105. C'était le nom de code pour tous les mandouls qui réussissent. Je pense que vous ne m'avez pas bien comprise. Je vais donc répéter ma question. Vous assistiez à des réunions dans un bureau. Ce bureau se trouvait à Cochniec. De quel bureau s'agissait-il? Qui travaillait dans ce bureau? Réponse. Réponse. Le bureau du secteur s'appelait K-17. La semaine passée, vous avez été interrogé par la question et vous leur avez dit que le bureau K-17 et le bureau K-11, est-ce que d'autres bureaux étaient tous situés au Pnome-Krawl? Est-ce que d'autres bureaux étaient tous situés au Pnome-Krawl? Yes, it is. I already indicated that they were in Pnome-Krawl. J'ai déjà dit qu'ils étaient au Pnome-Krawl. Question. Were these offices in one location or were far apart from one another? Ou est-ce qu'ils étaient éloignés les uns des autres? Réponse. Les bureaux K-17 et K-11 étaient à environ une centaine de mètres l'un de l'autre. Question. Could you tell the court how people communicated from one office to another? For example, how could K-11 communicate with K-17 and other offices? Ou avec d'autres bureaux? Comment est-ce que cela fonctionnait? Réponse, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment la communication fonctionnait. Question. Question. When you went to Pnome-Krawl, was Pnome-Krawl in Karniak? Ou Karniak? Vous alliez donc au Pnome-Krawl. Pnome-Krawl. Est-ce que Pnome-Krawl faisait partie de Karniak? Ou bien était-ce l'inverse? Réponse. Karniak is the name of the district. Karniak, c'était le nom du district. Pnome-Krawl was another, was a location in which K-17 office was located after the liberation. Le bureau K-17, après la libération. Counsel, could you please be precise and also be mindful that Karniak is a district. Karniak est un district. Mais un secteur n'aurait jamais pu se trouver à l'extérieur d'un district. Par exemple, la maison communale se trouve dans un district. Mais aujourd'hui, cela a changé. Donc, le siège du district se trouve dans la capitale provinciale. Nous espérons que l'avocate en est bien consciente. Elle est priée de poser des questions plus précises. Apparemment, l'avocate n'a pas étudié la toponymie. Et pour cela, vous n'avez pas dit que les questions posées sont éronées. Il s'agit bien de Karniak et du bureau qui était situé à cet endroit. Merci, Monsieur le Président. Ressayez de poser des questions aux témoins afin de vérifier ses informations. Le Président, le Président, lui, a été clair. Lorsqu'il a parlé de Knoam Krawl, il a maintenu sa position. Le problème, c'est qu'apparemment, la voquette n'est pas bien au fait de la toponymie. Et des noms de lieux utilisés. Un secteur était situé au-dessus des différents districts. M. le Président, je vais passer à une autre question. Lorsque vous assistiez à des réunions, il y avait-il d'autres villageois à proximité ou bien est-ce que seuls les membres du parti assistaient à la réunion ? Il y avait pas mal de gens qui vivaient à proximité. Question. Avez-vous vu venir d'autres personnes, des nouveaux venus, là où vous participiez au réunion ? Non, il n'y avait pas de nouveaux venus, il y avait juste la population locale. Question. Quand vous êtes devenu secrétaire du secteur 105 ? Je voudrais vous poser une question à ce propos. Vous étiez donc secrétaire ou bien président du secteur, pouvez-vous donner des explications ? Est-ce que ces deux termes, de secrétaire et de président, sont interchangeables ? Et si oui, pourquoi ? Parfois, on employait l'expression « secrétaire de secteur » d'autres fois, on employait l'expression « chef de secteur » ou « président de secteur ». Ces termes étaient interchangeables et ces deux termes, ils ont le même titre. Et ils correspondent à une même réalité. Aujourd'hui encore, on parlerait de gouverneur de district ou de chef de district. Sans qu'il y ait de différence qu'elles n'ont qu'entre les deux. Question. Quand vous êtes devenu responsable du secteur 105 ? Êtes-vous allé travailler à l'endroit où Lang avait été actif auparavant ? Quand j'étais éloigné au secrétaire du secteur, je travaillais au même endroit où travaillait Lang avait été actif auparavant ? Je ne suis pas allé à l'endroit, je suis allé au même endroit. Question. Did Lang leave any documents that was in his possession during his job and did you examine any of those documents ? Réponse. 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 There was no document left for me. Le président interrupts. It is now appropriate for us to adjourn. We will adjourn until 1.30 in the afternoon. We will adjourn until 1.30 in the afternoon. The proceedings hearing, the testimony of Mr. Souseroun, is adjourned now and we resume the hearing of his testimonies tomorrow from 9 o'clock. In the afternoon session, we will hear the testimony of Keng Ngon. Parties have already been informed once about the alternative schedule of hearing testimonies of witnesses used to the health concerns of the witnesses. We are doing this in order to expedite the proceedings and to facilitate the health conditions of the witnesses. Mr. Souseroun, the hearing of your testimony has not yet been concluded. You are summonsed to come again tomorrow morning on the 12 of June, 2012, beginning at 9 o'clock in the morning. As well, the duty counsel is invited to come tomorrow and the following days. The court officer is now instructed to coordinate with Wesley in order to return the witnesses to his home and to bring him back tomorrow morning before 9 o'clock. And for the afternoon session, the court officer is instructed to bring in witness Keng Ngon before 1.30. The chamber also wishes to inform the party that due to the fact that the witness Keng Ngon is having a code, and if we are not able to proceed with hearing his testimony, the chamber will instead hear witness TCW 488. Yes, defense counsel for Mr. Nguyen-Jie, you may proceed. Mr. Thank you, Mr. President, my client, Mr. Nguyen-Jie, I would like to follow the proceedings this afternoon from his holding cell and we have prepared the waiver. Mr. President, having heard the requests of Mr. Nguyen-Jie, Mr. Nguyen-Jie made through his counsel to continue his proceedings from holding himself remotely for the remainder of today's proceedings by waving his rise to be present directly in this courtroom, the chamber. Mr. Nguyen-Jie made through his counsel. Mr. Nguyen-Jie is also to follow the proceedings remotely by audiovisual means for the remainder of the proceedings by waving his rise to be present in this courtroom. Mr. Nguyen-Jie is instructed to submit to the chamber the written waiver with the signature or some print-up of their clients. Mr. Nguyen-Jie is instructed to like the proceedings to the holding cell where the accused person can follow the proceedings for the remainder. Mr. Nguyen-Jie is instructed to bring the two accused persons to their holding cells and to keep Mr. Nguyen-Jie there where the audiovisual equipment have been installed for him to follow the proceedings and bring Mr. Kinson-Porn back to the courtroom before 9.30. Mr. Nguyen-Jie is presque 1 week before 9.30 is daily Mr. Nguyen-Jie Mr. Nguyen-Jie a prolonged